... Je suis professeure de médecine à Sorbonne Université et chef de service du service de maladie infectieuse à l'hôpital Saint-Antoine à la PHP à Paris. Effectivement, je suis infectiologue. Alors, qu'est-ce qu'une infectiologue ? C'est un nouveau métier, en fait. Alors, ça fait longtemps que l'on fait de l'infectiologie, qu'il y a des spécialistes en maladie infectieuse, mais il n'y a que 4 ans que le diplôme de maladie infectieuse a vraiment existé en tant que tel. Et un spécialiste des maladies infectieuses, donc un infectiologue, c'est quelqu'un qui va s'occuper des malades qui présentent une pathologie infectieuse. Une pathologie infectieuse, c'est une maladie qui est due à un agent qui se transmet d'homme à homme, de l'animal à l'homme ou encore de l'environnement à l'homme. Et l'étude de ces maladies, c'est le métier d'infectiologue qui est vraiment devenu le cœur de la pandémie actuelle, puisque nous sommes face à une pandémie due à un agent infectieux qui est responsable de la COVID-19. Je suis Fiamma Luzzati et je suis auteure de bandes dessinées. C'est-à-dire, je scénarise et dessine mes bandes dessinées. Par exemple, pour Le Monde, je fais une série scientifique sur le site du quotidien. Et cette année passée, justement, je me suis occupée beaucoup, beaucoup de COVID. Choisir le titre « La médecin » est effectivement un acte un peu militant. Je pense qu'à travers le livre, on se rend compte combien la place des femmes lors d'une crise sanitaire a été interrogée, a pu être éventuellement minimisée, alors que les femmes ont été en première ligne dans le soin, dans ce qu'on appelle le care. Et puis, alors pas uniquement à l'hôpital, mais aussi l'attention à l'autre, par exemple dans les commerces, etc. Eh bien, on voit que cette place, elle a pu être contestée. Et je le montre à travers ce livre, à travers le personnage du médecin, de ce médecin, de cette médecin qui me ressemble. Comment ma position, par moment, a été très difficile à tenir, en particulier quand on a voulu contester le fait que j'étais une scientifique, et également l'autre raison de parler du médecin au féminin, c'est de montrer que, à l'occasion de cette crise sanitaire, tous les métiers d'une femme se sont mélangés. Ce métier de mère, le métier de docteur, mais également notre vie privée. La décision de rédiger ce livre, surtout de participer, avec mon expérience, à travers la plume de Fiamma Luzzati, au récit de ce que nous avons vécu pendant la première vague, est venue du fait de laisser un témoignage, de montrer ce que la communauté des soignants avait vécu vraiment de l'intérieur, de l'intérieur de l'hôpital, et comment, finalement, cette crise qui nous a submergés, ce tsunami d'une nouvelle maladie, un nouvel agent infectieux, nous a submergés au printemps dernier, et bien comment ça s'est intimement mêlé à nos vies personnelles, à toutes et tous, et comment nous avons fait front, comment nous nous sommes réinventés, comment nous avons dû innover pour faire face à ce grand danger sanitaire ? Karine avait déjà pris un certain nombre de notes sur ce qui s'était passé dans les mois qui avaient précédé notre rencontre. Par ailleurs, elle avait évidemment beaucoup de choses à raconter sur la crise sanitaire, comment elle l'avait vécu, comment l'équipe l'avait vécu, et en allant à l'hôpital à ce moment-là, j'ai rencontré aussi les différents membres de l'équipe, et j'ai pu interviewer des médecins, des internes, des infirmiers, des patients. Je suis rentrée absolument partout, même en réanimation. Pourquoi une bande dessinée ? Ça, c'est une très bonne question. En fait, le format bande dessinée est ce qui nous a semblé être le plus approprié pour faire passer un message transgénérationnel, en apportant de la pédagogie, mais tout en partageant le quotidien des soignants, le quotidien des malades également, et le format bande dessinée parle à tout le monde, de quel que milieu qu'on soit, de quel âge, de quel âge que l'on est, et ça nous semblait vraiment un moyen universel de communiquer. Je me suis dit que ça serait intéressant de faire courir deux histoires parallèles qui, à partir d'un certain moment, se croisent, qui sont celles de Karine, la médecin qui est la protagoniste, et celles d'une autre femme patiente qui n'imagine pas du tout de pouvoir être concernée par cette maladie et finit, justement, échoue à la réanimation. Elle est inspirée de plusieurs passions. C'est un peu une représentante d'une constellation de passions. et on a voulu représenter une femme plutôt jeune. À l'époque, on avait la perception d'une Covid qui frappait plutôt les hommes, d'ailleurs. Et après, ça s'est avéré pas si vrai. Donc, on a choisi une femme pour montrer que ça pouvait arriver à n'importe qui. une femme plutôt jeune. Alors, il se trouve qu'on lui a... Elle était porteuse de ce qu'on appelle une comorbidité, techniquement, donc une maladie chronique. Mais elle menait une vie tout à fait normale jusqu'au moment de se retrouver si atteinte. Le choix d'en faire une Italienne qui vit à Paris, n'est pas du tout un choix autobiographique. C'est dû au fait que moi, je suivais de très près l'actualité. Et l'Italie avait cette petite avance d'une quinzaine de jours sur le reste de l'Europe dans la prise de décision du confinement, dans la gravité de la pandémie qui s'était déclarée dans le nord de l'Italie, en Lombardie. donc ça me semblait aussi intéressant de montrer cet aspect. Et le fait qu'Élivia ait sa famille à Milan permet justement de voir comment elle reçoit ses nouvelles qui semblent arriver quand même d'assez loin. parce qu'au début, personnellement, je l'ai vécu comme ça. Beaucoup de gens, en tout cas, ont pensé que ça serait un phénomène qui ne nous toucherait pas ou pas aussi gravement. et donc un peu un problème confiné ailleurs. Le personnage d'Olivia témoigne en fait de la particularité de la Covid-19, c'est qu'elle peut atteindre tout le monde. On a dans l'opinion publique cette fausse impression qu'il n'y a que les personnes âgées les plus malades qui peuvent attraper la Covid-19 et ont décédé. Beaucoup de personnes disent de toute façon un jour ou l'autre ces personnes âgées et un jour plus proche que l'autre seraient décédées, ce qui est faux. Il faut savoir que la Covid-19 peut toucher tout un chacun. On a chacun des fragilités de santé parfois non connues qui peuvent aggraver le pronostic de la Covid-19. Et au-delà même de la maladie du passage en réanimation, la Covid-19 peut chez chacun d'entre nous entraîner des symptômes qui durent longtemps. Donc ce n'est pas du tout une maladie anodine comme il a pu être dit au tout début de la pandémie. C'est une maladie grave qui nécessite que chacun en ait conscience et passer par ce personnage d'Olivia, on a utilisé ce biais pour sensibiliser chaque lecteur à la gravité de la maladie. Je crois que la médecin est fidèle à la personne de Karine. En tout cas, de l'image que j'en ai eue et de comment je l'ai vue travailler avec son équipe et seule, elle-même a souhaité qu'on mette en valeur l'équipe parce qu'effectivement ça a été un énorme travail, un énorme effort de la part de tout ce personnel pour affronter cette situation. On pense, là, on commence justement la réflexion sur un livre qui serait plus ambitieux, plus vaste, pour lequel on aurait aussi plus de temps et qui montrerait d'autres facettes qu'on n'a pas pu affronter dans celui-là qui a vraiment pour but de montrer toute l'urgence de cette première vague. C'est la première vague.